Bonjour à Yannick Sacco pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te parle un peu des couteaux. Le couteau émoussé, le couteau tranchant, avantages et inconvénients. Contrairement à la croyance populaire, un couteau tranchant est beaucoup plus sûr qu'un couteau émoussé. 87% de tous les accidents de cuisine liés au couteau sont attribués à des couteaux émoussés. Une lame émoussée glissera souvent, ce qui rend le contrôle difficile et augmente le risque qu'elle glisse vers votre doigt. Une lame tranchante est prévisible. Lorsqu'il tranche les aliments, il ne glisse pas. Il n'existe aucune force supplémentaire pour couper à travers des aliments même épais. Cela le rend facile à contrôler et beaucoup plus facile d'utilisation au quotidien. Moins de force brute signifie également moins de dommages aux aliments, ce que vous pouvez facilement voir en regardant de près la coupe. Par contre, lorsque l'on passe d'un couteau émoussé à un couteau bien aiguisé, il faut travailler avec plus de souplesse et de douceur. Un couteau bien aiguisé maintient la texture de vos ingrédients. Les ingrédients délicats comme les herbes auront l'air plus frais plus longtemps si vous les coupez proprement. Un couteau émoussé écrasera plus de cellules entourant la coupe, ce qui accélère finalement le flétrissement et la décoloration de ces aliments. Plus important encore, un couteau émoussé vous ralentit. Peu importe à quel point vous êtes habile avec un couteau, l'utilisation d'un couteau émoussé et de mauvaise qualité rendra même les coupes simples, plus longues et fastidieuses. Un couteau bien aiguisé rend la préparation plus facile et agréable. Merci à tous de m'avoir écouté. Si ce genre de contenu t'intéresse, avec ce doigt-là, fracasse le bouton like. Si tu aimes le contenu de mes vidéos, tu partages. Et à la prochaine vidéo ! Dans ma prochaine vidéo, je te propose de parler un peu plus de la géométrie. En regardant un couteau dans son ensemble, je pense qu'il est important de mettre en avant l'aiguisage et la géométrie. Et souvent, je parle d'une géométrie convexe. Alors que l'on va des fois entendre qu'aiguisé avec une meule ou tout autre type d'appareil qui va donner une géométrie qui va être droite, le double biseau ou concave, va rendre un couteau hyper tranchant mais aussi très cassant. Parce qu'en fait, le soutien de sa lame est limité par le manque de matière derrière. Donc, à la prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501